Des charges qui sont multiples et qui portent sur des agissements très diversifiés mais qu'on peut simplement regrouper sous deux thèmes essentiels d'infractions qui portent d'une part, et c'est l'aspect le plus lourd du dossier, le plus inacceptable, sur de multiples infractions à la probité publique, les présomptions de l'infraction à la probité publique, je parle de corruption, de trafic d'influence, de prise illégale d'intérêt, mais aussi à côté de ça d'un certain nombre d'appropriations frauduleuses auprès de proches et de relations. Et tout ça pour un préjudice cumulé, en tout cas pour des montants cumulés qui dépassent largement plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, comme beaucoup de dossiers faisant allusion à des atteintes à la probité ou sur des sommes importantes, c'est un signalement de la cellule traque fine, vous savez, qui est rattachée au ministère des Finances, et qui de manière totalement anonyme reconstitue un certain nombre de situations et nous les dénonce. En l'occurrence dénoncée au procureur d'Ajaccio initialement, puisque cette mairie est située en Corse du Sud, mais par le jeu des critères normaux du pôle économique et financier, traité finalement par Bastia, avec une continuité au niveau des investigations par la section de recherche. Alors, vous vous en doutez, dans le cas des investigations qui ont été assez longues, qui sont encore depuis plus d'un an, il y a un certain nombre de personnes qui ont été entendues, pour le moment comme témoins, d'entre eux ont pu être mis en garde à vue, mais seul M. Péraldi a été présenté aujourd'hui, parce que c'est dans la logique du dossier, mais lorsqu'on parle d'atteinte à la probité publique, lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on parle de trafic d'influence, il y a un pacte, il y a un corrupteur et un corrompu, donc vous vous doutez qu'il y a un certain nombre peut-être de personnes, d'entreprises, de responsables, voire même de contribuables, qui vont être amenées à s'expliquer, mais ça c'est le juge d'instruction qui désormais est saisi, de pas moins de onze chefs, de mise en examen pour M. Péraldi, qui va devoir effectivement maintenant décider de la suite à donner à ce dossier, en sachant aussi qu'il y aura un part important pour déterminer depuis quand, et si possible, et à quel niveau ces agissements peuvent être déterminés d'une part, et puis d'autre part, comme nous le faisons systématiquement, comme c'est une priorité nationale sur la circulaire de politique pénale territoriale, il y a tout un plan de confiscation, en tout cas d'appréhension de la mort criminelle, qui va être aussi un des objets du travail du juge d'instruction désormais saisi. Vous savez, Traqueville, c'est un des principes essentiels, c'est l'anonymat. On ne sait pas, on ne sait jamais, même pas nous, qui a dénoncé, c'est souvent les... Là, je crois qu'en l'occurrence, on ne peut avancer sans ne trahir aucun secret, que c'est en fait le recensement de toute une série d'opérations frauduleuses, sans rapport suspect, on va dire, des montants, l'importance des flux à l'entrée et à la sortie, non justifiés, sans commune mesure avec les revenus déclarés, et avec effectivement donc les opérations et les revenus qu'ils pouvaient avoir et ses proches, qui a déclenché certainement un retour, soit une information par des particuliers, par des institutions, par des banques, par... On peut tout imaginer puisque, je vous le répète, c'est complètement anonyme, c'est un des aspects essentiels de ce type de signalement. Mais dans ce cadre-là aussi, ce qu'il faut relever, et qui est quand même le plus préoccupant, c'est qu'on s'adresse avant tout à un élu. Là, on a commencé sur les trois dernières années à partir du signalement, qui interrompt forcément la prescription, mais nous sommes dans le cadre d'un certain nombre d'infractions qui permettent justement de repousser la prescription, puisqu'elle n'est acquise qu'à partir du moment où on le découvre, ce qui fait qu'on pourra remonter assez loin en arrière, vous vous en doutez. Et on est sur les trois premières années, on peut aller au moins au double, s'il se met au-delà, sous réserve bien sûr du respect de ses règles procédurales. Je le disais tout à l'heure, vous avez deux systèmes, en l'état des explications, et je dirais même des aveux qui ont été passés. Il charge lui maintenant de développer librement son système de défense avec son conseil, mais ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'effectivement, il y a toute une série de captations qui se font auprès de proches, des opérations financières, sur des comptes, etc. Ça, c'est un peu le côté privé des choses, et puis des retours et des rétributions. Et puis de l'autre côté, tout ce qui concerne le maire, accessoirement le président du SIVOM, en tout cas le maire de cette petite commune de 86 habitants, il faut le rappeler, les sommes paraissent complètement disproportionnées, qui, à son initiative, a fait développer des travaux auprès d'entreprises qui étaient parfois fictives, parfois réalisées, mais qui donnaient systématiquement à des prébandes, à des commissions, à des rétributions. On a recensé aussi un certain nombre d'aides sociales qui ont pu être faites, mais qui étaient après repoussées, ou en tout cas donné lieu à un reversement de sommes. On a eu aussi des subventions qui ont été prises, puis détournées, etc. Donc c'est vraiment multiple, et ça fait un peu une mise en coupe réglée. Mais c'est vraiment l'enjeu de l'instruction que déterminent en toute objectivité la réalité des faits, le montant des préjudices, et comme je le disais, en tirer toute conséquence, notamment pour ce qui concerne la preuve sur du produit, de ces agissements qui sont de toute manière totalement licites.